Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, je suis hyper content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast le calendrier de l'avant des podcasts spécial 5 anecdotes sur 24 des sportifs les plus connus de la planète et aujourd'hui on va parler d'un colosse, on va parler d'un monstre, on va parler d'un dénommé Teddy Rainer qui lui aussi a des choses assez étonnantes à nous apprendre sur lui et j'avais envie de vous les partager parce que voilà c'est des petits trucs que j'ai trouvé sur internet que je trouve assez cool et on va commencer sans plus attendre, peut-être que certains d'entre vous regardent régulièrement Roland Garros Roland Garros c'est donc un tournoi de tennis monstrueux couvert par France Télévisions et Teddy Rainer lui est très très sportif, on le verra par la suite et il aime beaucoup le tennis et à un moment le présentateur Laurent Luya que vous connaissez sûrement a invité Teddy Rainer sur le plateau et ça arrive régulièrement, il y va souvent, il est invité sur le plateau Teddy Rainer et il est en train de parler avec Laurent Luya et tout et en fait si vous voulez le studio de France Télévisions il est sur le cours Philippe Châtrier, bon il est pas sur le cours directement mais il est si vous voulez dans l'enceinte du stade Philippe Châtrier du coup ça fait que les gars peuvent assez facilement voir ce qui se passe sur le cours et physiquement parlant ils en sont pas très loin tu vois et à un moment donné, je sais pas pour quelle raison, Teddy Rainer il décide de prendre une balle qui est dans le studio forcément on est à Roland Garros donc tu vois il y a un petit peu de décoration et tout il prend la balle et il la balance sur le cours et en fait à ce moment là t'as Richard Gasquet et un autre gars qui a été en train de jouer c'est à dire que c'était un match officiel tu vois genre Richard Gasquet il est en plein match il balance la balle sur le cours et du coup elle arrive machin et il comprend évidemment pas du tout d'où ça vient et le mec il est à milieu de s'imaginer qu'il y a Teddy Rainer dans le studio qui est en train de faire joujou quoi bref Teddy Rainer un petit rigolo et je trouvais ça assez marrant et finalement ça relativise un petit peu sur le sérieux qu'il peut y avoir dans le sport de haut niveau et je trouve que ça décomplexe et ça c'est cool deuxième anecdote tout aussi cool vous savez Teddy Rainer c'est un balèze c'est vraiment un balèze je pense que tu le croises dans la rue lui t'as clairement pas envie de le faire chier et au delà de ça je pense qu'il doit avoir des gardes du corps autour de lui mais c'est pas la question Teddy Rainer gros balèze et de ce physique très impressionnant on a du mal à imaginer qu'il puisse ne pas forcément être viril vous voyez quelle que soit la situation et en fait j'ai lu sur internet et je trouvais ça à mourir de rire que Teddy Rainer tenez vous bien à une trouille bleue des serpents et des araignées et des insectes c'est pas génial c'est à dire que t'es vraiment tu peux pas imaginer un truc pareil de lui et pourtant et d'ailleurs à ce propos il y a une anecdote qui est racontée c'est que quelques semaines avant les JO de Pékin donc c'était en 2008 en pleine réunion avec les cadres de la fédération française de judo j'imagine les athlètes et les partenaires olympiques à un moment donné t'as Benjamin Darbelet qui j'imagine est un athlète lui aussi lui a déposé un coléoptère mort sur son épaule et Teddy il a piqué un sprint de près de 50 mètres apparemment et visiblement c'était épique tu vois et Teddy Rainer pourtant c'est un beau bébé tu vois il fait plus de 2 mètres le mec il fait 130 kg il est monstrueux mais il a une peur bleue des serpents des insectes et des araignées je trouve ça génial d'ailleurs à propos de son physique j'ai une autre anecdote à vous raconter et celle là pour le coup elle est pas forcément surprenante c'est à dire que Teddy Rainer est un vrai athlète en fait si vous voulez un jour il y a un judoka de moins de 60 kg qui lui a balancé un compliment comme ça dans les médias il s'appelle Walid Kiyar ce mec là et il est membre de l'équipe olympique lui aussi je vais vous lire ce qu'il a déclaré tout le monde pense que c'est un colosse une montagne de muscles qui ne s'entraîne jamais mais alors là c'est faux pour une catégorie lourde il a un cardio de malade je fais des foot avec lui il n'arrête pas de courir c'est impressionnant il dribble il court partout il fait tous les sports du ping pong du basket du tennis il nage bien c'est pour ça que c'est une légende c'est pas fou enfin moi ça me fait vibrer moi ça me fait vibrer parce que je me dis waouh le mec on pense que c'est voilà c'est juste un gros bourrin quelque part je caricature un petit peu mais vous voyez ce que je veux dire pas du tout en fait le gars est monstrueux quel que soit le sport et ça je trouve ça impressionnant par contre son énorme physique son physique complètement hors normes lui a parfois joué des tours et c'est justement ce que je vais vous raconter dans cette quatrième anecdote en fait Teddy Riener il faisait évidemment partie des équipes de France de judo quand il était jeune et quand il avait 16 ans il était supposé prendre un vol pour l'Autriche avec l'ensemble de l'équipe de France problème il avait effectivement un billet qui était pour l'Autriche sauf que c'était pas le même vol que toute son équipe du coup son entraîneur et lui ils vont vers une hôtesse de l'air parce que évidemment son entraîneur il a pas envie de le laisser seul étant donné qu'il est encore mineur à ce moment là il a beau être monstrueux déjà à son âge il est quand même mineur et en fait ils vont vers une hôtesse de l'air et là son responsable explique la situation à la nana qui la première réaction elle a demandé où était le mineur c'est à dire que quand elle a vu les deux gars arriver elle s'est même pas rendu compte que Teddy Rainer était mineur tellement le mec a un physique de monstre en fait et quand j'ai lu cette histoire je me suis vraiment bien marré parce que le mec il est sous ses vieux quoi et au final elle s'en rend même pas compte bon la fin de l'histoire je vous l'ai dit quand même au final Teddy Rainer a bien pu prendre le vol avec le reste de l'équipe et ça c'est chouette mais c'est vrai que il faut pas il faut pas juger un livre à sa couverture voilà c'est ça la leçon de cette petite histoire dernière anecdote et là aussi elle est vraiment chouette en fait dans le sport de haut niveau et même de façon générale dans le travail on a tendance à penser que les athlètes hors normes ou alors les personnes qui réussissent de façon considérable dans leur vie quel que soit le domaine sont des travailleurs acharnés et très certainement que pendant leur carrière c'est la vérité à un moment donné ils doivent ramener des sous à la maison et leur corps c'est tout simplement leur outil de travail donc s'ils travaillent pas dur pour pouvoir parvenir aux résultats sportifs attendus bien évidemment que ça va pas le faire par contre on peut se poser la question de savoir s'ils l'ont toujours été et en l'occurrence dans une anecdote racontée par sa mère elle explique que Teddy Riner quand il était petit il avait débuté l'athlétisme mais tenez vous bien il n'a pas voulu continuer tout simplement car les cross étaient trop tôt le matin c'est à dire que Teddy Riner il est revenu dessus du coup parce qu'on lui a posé la question et il affirmait que c'était trop tôt qu'il faisait froid et que c'était long je trouve ça je trouve ça assez marrant quoi le gars on peut penser aujourd'hui que c'est vraiment un sacré bosseur tu deviens pas autant de fois champion du monde champion olympique champion d'Europe par hasard mais le gars quand il était petit non l'athlétisme ça le saoulait un peu parce que les crosses étaient trop tôt il faisait froid et ça le faisait chier et effectivement on est quand même mieux sur un tapis avec un kimono dans une salle où c'est chauffé voilà j'espère que ces petites anecdotes sur Teddy Riner vous ont plu qu'elles vous ont fait marrer tout autant que moi on se retrouve demain 8h comme d'habitude le 4 décembre pour parler d'une légende absolue quelqu'un qui a marqué d'une pierre blanche l'histoire de son sport mesdames et messieurs demain nous parlerons de Zinedine Zidane bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter ce podcast et on se retrouve bientôt bye Sous-titrage ST' 501